Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur la généralisation de calculs avec Scratch. On a une heure devant nous, on va faire un bref survol de ce qui est possible de faire avec cet outil en classe de mathématiques principalement. Donc, je me présente, mon nom est Stéphanie Rioux, je suis d'abord et avant tout enseignante de mathématiques au secondaire dans la région de Québec et membre maintenant de l'équipe du service national du RICI dans le domaine de la mathématiques, de la science et technologie depuis deux ans. Je porte surtout le chapeau de la mathématiques au secondaire. Donc, notre équipe au RICI, on est responsable du développement, responsable de la formation, de l'accompagnement à l'usage des technologies en maths, en sciences, au primaire, au secondaire à la FGA. Vous avez sur cette diapositive, mon adresse courriel si, suite à ce webinaire, vous avez besoin de questions, si vous avez des questions ou des interrogations. Le lien vers la présentation web qui est important d'ouvrir parce que, pour aller chercher les liens qui sont cliquables aujourd'hui, d'ailleurs, on va beaucoup cliquer dans la présentation. Et vous avez aussi le site du RICI, MST. Donc, dans la prochaine heure, voici un petit peu ce qu'on va faire. D'abord, je veux prendre le pouls de qui vous êtes, de ce que vous connaissez déjà de la programmation de Scratch. Ensuite, pourquoi faire de la programmation en classe? Pourquoi utiliser Scratch? On va voir les bases de la généralisation de calcul. Je vais vous montrer aussi quelques exemples pour aller un petit peu plus loin et je vous partage des ressources. Comme je l'ai mentionné dans le clavardage, ça serait peut-être bien d'avoir deux écrans. Donc, un écran pour visionner la présentation et un écran pour expérimenter. Il va y avoir un petit peu de main sur les touches. Ce ne sera pas pendant tout le webinaire, mais une petite partie, on va le faire. Pourquoi la programmation? Pourquoi Scratch? D'abord, pourquoi Scratch? En fait, c'est un outil qui est en ligne, qui est gratuit, qui est largement utilisé à travers le monde. Il y a des millions d'utilisateurs de Scratch, pas toujours nécessairement dans une optique mathématique. En fait, c'est surtout utilisé pour programmer des petits jeux vidéo, des animations, des dialogues, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel aussi dans le domaine de la mathématique. Et maintenant, pourquoi faire de la programmation en classe de mathématiques? Bien d'abord, c'est une façon de faire des mathématiques autrement que la manière traditionnelle. C'est une façon de donner du sens à la mathématique, de stimuler l'engagement, la motivation de nos élèves. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut faire vraiment des liens directs avec le programme de formation de l'école québécoise. On peut travailler différents domaines de la mathématique, comme l'arithmétique, la géométrie, l'algèbre, les probabilités, les statistiques, même les maths financières, tant au primaire, au secondaire qu'à la RGA. Par la même occasion, l'élève, non seulement il travaille ses concepts, mais en plus, il développe sa pensée algébrique parce que sachez que même si on est au primaire, qu'on ne travaille pas officiellement l'algèbre, l'élève est amené à travailler avec des variables, à faire des opérations sur les variables, donc ça le prépare tranquillement à l'algèbre qui arrive un petit peu plus tard. On travaille aussi la pensée informatique, la pensée algorithmique, le raisonnement global finalement de l'élève. Aussi, la programmation, bien ça fait partie du plan d'action numérique, c'est la mesure 2 en fait du plan d'action numérique. Je vous ai mis le lien ici si vous venez en savoir davantage. Puis, le ministère a aussi publié dans les dernières années le cadre de référence de la compétence numérique, donc autrement dit, ce sont 12 dimensions globales qui amènent tant les élèves que le personnel scolaire à développer cette compétence numérique-là, mais c'est large, c'est pas juste apprendre à utiliser un appareil numérique, ça couvre vraiment des dimensions très variées, puis dans celle-ci, bien c'est la dimension 2 qui est surtout sollicitée. Encore une fois, vous avez le lien vers le document. Puis finalement, tout récemment, l'été dernier, le Bureau de mise en œuvre du plan d'action numérique a publié un document pour démystifier l'usage pédagogique de la programmation dans nos classes. La programmation, là aujourd'hui, ça va se faire sans robot, mais la programmation, ça peut aussi se faire avec des robots. Il y a toutes sortes d'outils, toutes sortes de façons de travailler l'algorithme avec nos élèves. Maintenant, si vous êtes plus dans le domaine de la mathématique, le référentiel d'intervention a été publié dernièrement, ce nouveau référentiel. En le parcourant, on est capable de faire des liens aussi avec la programmation. Donc, moi, je le vois surtout dans donner du sens à la mathématique, principalement dans la compréhension conceptuelle, donc le quoi et le pourquoi d'un concept, les liens entre les éléments d'un concept et les liens entre les concepts. Tantôt, à travers les exemples, vous allez voir à quel point on peut mettre tout ça en application. Et aussi la flexibilité. Donc, trouver plusieurs façons d'effectuer une tâche parce qu'en programmation, il n'y a pas des solutions uniques. Il y a des solutions qui sont plus efficientes que d'autres. Justement, le troisième point, utiliser la procédure la plus efficiente pour effectuer un problème. Donc, dans donner du sens à la mathématique, je vois beaucoup, compréhension conceptuelle et flexibilité. Peut-être un peu moins fluidité. Ensuite, toujours, oui, on est déjà rendu en fait à des exemples. Donc, ici, étant donné qu'on est en formule webinaire, c'est un défi supplémentaire de vous démontrer justement la valeur ajoutée de la programmation en mathématiques. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai énuméré ici des programmes qui sont cliquables. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir votre version web de la présentation. Des programmes qui ont déjà été conçus, qui fonctionnent déjà. Et à côté, en orange, je vous ai mis des tutoriels qui expliquent vraiment pas à pas pour arriver à faire ces programmes-là. Donc, j'en ai pour quelques-uns, pas pour tous. Mais on va quand même, en mode partage d'écran ici, je vais bientôt passer en partage d'écran, on va quand même regarder la structure de ces programmes-là ensemble. Peut-être pas tous, mais on va en faire quelques-uns. Donc, je vous invite à ouvrir le programme Somme de deux nombres en cliquant sur le lien ou Marc-André va peut-être le partager aussi dans le clavardage. Assurez-vous d'être connecté à votre compte. Je vous invite à cliquer aussi sur Remix. Ça, ça va vous permettre de conserver votre propre copie, pardon, de ce programme-là. Et on va le regarder ensemble. Alors, donnez-moi un petit instant pour le partage. Alors, pour avoir votre propre copie, c'est important, comme je le disais tantôt, d'être connecté à votre compte. Vous avez, là, c'est parce que c'est un programme qui m'appartient, mais vous, vous devriez avoir un bouton Remix. Je pense que la couleur est orange, donc en cliquant sur Remixer, ça vous fait votre propre copie. Donc, on a un programme ici tout simple qui calcule la somme de deux nombres. Je vous dirais que peu importe le niveau auquel on enseigne, qu'on soit au primaire, au secondaire, premier cycle secondaire, deuxième cycle secondaire ou même à la FGA, c'est un bon point de départ pour faire la programmation. Et ensuite, bien, on adapte ce type de programme-là aux concepts qui sont enseignés à notre niveau. Je vais faire d'abord une démonstration, puis ensuite, on va le décortiquer pour voir pas à pas comment le réaliser. Donc, quand je clique sur le drapeau vert ici, on a un lutin qui nous demande, bien, qui dit qu'il est capable de calculer la somme de deux nombres. Donc, comme premier nombre, moi, avec mon clavier, j'insère, par exemple, le nombre 12. Je clique sur Enter ou sur le crochet. Il me demande ensuite le deuxième nombre, disons 25, et il calcule la somme des deux qui est 37. 37, c'est pas moi qui l'ai inscrit, c'est lui qui l'a calculé, un peu comme une calculatrice. Et si on laissait à nouveau avec d'autres nombres, il a remis à zéro toutes les variables et on peut changer les informations. Par exemple, moins 10 avec 35, il calcule que c'est 25. C'est ça qu'on appelle la généralisation de calcul. Donc, peu importe les données qu'on entre dans notre programme, le programme va toujours calculer de façon efficiente, sans erreur, le résultat. C'est un peu comme une calculatrice. Donc, en gros, dans Scratch, trois principales sections. La section qui est la scène ici. La scène, c'est là que notre lutin ou notre sprit va être en action. Dans ce type de programme-là, il ne va pas bouger nécessairement, il ne va pas faire des pirouettes, parce qu'on peut faire ça aussi dans Scratch, mais ça ne nous donne pas… on n'a pas vraiment d'intérêt à faire ça dans un contexte mathématique. On pourrait changer notre lutin ici, on a différentes options. L'arrière-plan blanc, je l'ai gardé comme ça parce que ce n'est pas notre affaire non plus, encore une fois, mais on aurait pu choisir un arrière-plan différent avec certaines options qui sont ici. La partie centrale, c'est là qu'on vient créer notre programme. On peut zoomer, dézoomer et revenir aux zones initiales aussi. Et la partie de gauche, c'est là qu'on a accès à des banques de blocs qui sont classées par section. Donc, vous remarquerez par exemple que les blocs bleus, c'est les blocs qui font faire des mouvements. Ici, je n'ai pas… En fait, ce n'est pas le même bleu, celui-là, c'est un bleu plus fort. Ces blocs-là, on va les utiliser en géométrie, pour faire de la géométrie avec Scratch, pour tracer des polygones, tracer des triangles, des cadres de la Terre. Donc, ça va être utile à ça. Tantôt, je vais vous en montrer qui le font. On utilise beaucoup dans le domaine de la mathématiques les blocs variables en orange. Donc, c'est ici que je suis allée chercher le bloc mètre que j'utilise à plusieurs reprises et toutes les petites variables aussi qui sont là. C'est ici que j'utilise… C'est dans la section, pardon, apparence que j'utilise le dire qui va permettre de faire parler mon litin. Et au niveau des capteurs, capteurs, c'est pour saisir de l'information. Donc, c'est ici que je suis allée chercher le demander. Alors, en gros, c'est ça. Au niveau de la mathématique, c'est dans la section opérateurs ici qu'on a accès à plusieurs blocs intéressants pour travailler nos mathématiques. Alors, pas d'apport, ce que je vous invite à faire, c'est à décrocher tout ça. Et on va les remettre en par un en regardant ce que ça fait. Donc là, si je clique sur mon drapeau vert, il ne se passe rien parce qu'il n'y a rien d'attaché en dessous. La première étape qui est ici, c'est de réinitialiser chacune de nos variables. Donc, j'ai trois variables. La variable nombre 1, la variable nombre 2 et la variable somme parce que j'effectue une somme. Si j'effectue un produit, bien, j'aurai nombre 1, nombre 2 aussi, mais je changerai ici pour produit de deux nombres. Si j'utilise, je ne sais pas moi, le périmètre, je veux calculer le périmètre d'un rectangle, bien, j'aurai longueur, largeur et périmètre. Je suis venue créer ces variables-là ici, donc en cliquant sur créer une variable. Et ensuite, j'utilise le bloc mettre. Chacune de ces variables, on choisit la bonne, bien sûr, nombre 1, nombre 2 et somme. Je les mets à zéro. Donc, ce que ça fait, quand j'ai cliqué sur mon drapeau vert, elles sont toutes mises à zéro. C'est une pratique par les vrais informatifs, les vrais programmeurs, là, c'est une pratique vraiment très importante de toujours initialiser les variables, donc on peut parler de ça très tôt à nos élèves. Ensuite, on va aller chercher le dire. Donc, ce que fait le dire ici, qui provient de la section apparence, il fait parler notre sprit, notre lutin. Donc, vous voyez, à zéro et on peut le faire parler. Attention, il y a deux blocs dire. Dire pendant un certain nombre de secondes et dire 100 secondes, c'est important de prendre celui avec des secondes. Sinon, ça n'apparaîtra pas, mais l'autre, il y a certaines utilités dont on ne parlera pas aujourd'hui. Donc, initialiser, dire afin d'énoncer l'intention du programme. Donc, moi, avec mes élèves, je leur demandais toujours de faire ça. Dans ton premier dire, affiche, dis ce que ton programme a l'intention de faire. La prochaine étape, c'est d'aller saisir nos informations. Donc, le prochain bloc, c'est un demander. Vous allez voir que demander et dire, ça se ressemble. On passe sur le drapeau vert. Là, il dit, mais quand il demande, il affiche encore du texte. La différence, c'est qu'il y a un espace de saisie ici. Donc, il demande, il explique ce qu'il demande et il attend une réponse. Donc, la réponse, on va venir vraiment la placer ici. On est allé chercher ça dans la zone capteur. Donc, je demande et la réponse obtenue, ici, c'est celle-là, celle que je viens de chercher ici. On vient l'attribuer à la bonne variable. Donc, comme il demande quel est le premier nombre, la réponse obtenue va être attribuée à la variable nombre 1. On vient coller ça ici. On va l'essayer. Donc, on recommence toujours depuis le début. Il demande, par exemple, le premier nombre. Si je mets 15, vous allez voir que 15 va venir se placer dans la variable nombre 1. C'est vraiment le travail de ce bloc-là, le bloc maître, ici. Donc, 15 est à la place de nombre 1. De la même façon, on vient chercher notre nombre 2. Donc, même principe. On s'assure ici de sélectionner la bonne variable nombre 1, nombre 2, ici. Sachez qu'à chaque demandée, il existe une réponse. Donc, ils vont vraiment en pair, ici. Alors, ils reconnaissent que ce demandé-là va être associé à cette réponse-là et ce demandé-là va être associé à cette réponse-là. Une fois que je connais mes deux nombres, la prochaine étape, c'est d'effectuer la somme de ce qui est contenu dans chacune des deux variables. Donc, c'est ce qui se passe ici. Alors, on est allé chercher l'opérateur mathématique additionné dans la section opérateur. Et on est venu additionner ensemble le contenu des variables nombre 1, nombre 2. Donc, c'est pour ça que, peu importe ce qu'on met dans ces variables-là, la somme va toujours s'ajuster. Quand tantôt, je vous parlais de travailler la pensée algébrique, là, bien, c'est ça qui se passe ici. On effectue des opérations sur des variables. On a une boîte, puis dans cette boîte-là, la valeur peut changer. Même chose pour somme, ici. Donc, on attribue la somme de nombre 1 et nombre 2 à la variable somme. Le mètre sert aussi à ça. Donc, on peut le tester jusqu'à maintenant. Nombre 1, on peut mettre 30. Nombre 2, disons, moins 65. On voit que la réponse ici a été calculée. On obtient moins 35. Ce qui manquerait, c'est de faire dire la réponse à notre lutin. Donc, c'est ce qui s'est passé ici. Dire. Mais là, je me suis un petit peu compliqué la vie. J'aurais pu juste dire somme, comme ça. Il aurait dit ici, moins 35, tout simplement. Mais j'ai voulu ici mettre la valeur du nombre 1, l'opérateur plus, la valeur du nombre 2, l'égalité et la réponse obtenue. Tout ça dans, pas une phrase, mais dans le fond, un dire qui est un petit peu plus complet que juste une réponse. On aurait pu mettre du texte aussi. Donc, le bloc regroupé est très, très, très utile afin de rassembler des variables et des caractères qui ne sont pas des variables comme des phrases, des mots, des caractères, des opérateurs. Puis, on ne veut pas ici que ça s'additionne. On veut juste que ça s'affiche. Donc, pour cette raison-là, si on vient placer deux autres nombres, disons 14 et 26. Regardez, c'est ce qui se passe ici. 14 plus 26 égale 40, c'est la variable qui vaut 14, plus qui est un caractère, 26 qui est la variable, égal qui est un caractère, puis notre réponse 40 qui est une variable. Donc, ça fait le tour un peu de ce à quoi ressemble un programme de généralisation de calcul. On est vraiment avec la base, mais sachez que ce type de programme-là, on pourrait, tu sais, on pourrait rapidement passer, si on est en troisième secondaire, à la relation de Pythagore. Parce que mes variables, bien là, ça serait cathètes 1, cathètes 2. Puis, dans mon mètre ici, hypoténuse, bien, j'aurais la formule pour calculer l'hypoténuse à partir des deux cathètes en utilisant mes opérateurs mathématiques. Donc, la structure du programme est vraiment la même. Je reviens maintenant à cette page-ci. Donc, un petit peu dans le même esprit, je vous ai fait ici un programme qui calcule la moyenne de quatre nombres. Un autre qui calcule l'air et le périmètre d'un rectangle, sans le dessiner, ça, c'est vraiment juste le calcul, parce qu'on pourrait aussi le dessiner, mais ça, ça a fait l'objet d'un autre webinaire qui s'appelait le dessin géométrique. J'en ai un autre ici qui s'appelle Rabais et taxes. Très intéressant, moi, je l'ai fait faire à des élèves de première secondaire. Un beau programme où, tu sais, quand on dit que ça donne du sens, puis le lien entre les concepts, la relation entre les concepts dans notre référentie d'intervention mathématique, là, c'est un bel exemple ici, là, qui demande, par exemple, quel est le montant de l'article, quel est le pourcentage de rabais appliqué et qui ajoute les taxes, puis qui fait vraiment tous les calculs afin d'arriver au résultat à la fin. On a un autre exemple ici, résolution d'équation du type AX plus B égale C, parce qu'ici, finalement, notre algorithme pour trouver la valeur de X, c'est toujours le même. On fait C moins B, puis le résultat est divisé par A. Alors, si un élève comprend qu'on généralise ça, bien, après ça, c'est plus facilement appliquable. Relation de Pythagore, je l'ai mis ici, justement. L'équation de la droite, bien, c'est, si je connais deux points qui appartiennent à cette droite-là, bien, j'applique la formule qui calcule le taux de variation et j'applique aussi le calcul de l'ordonnée à l'origine, puis après ça, j'affiche l'équation de la droite. Donc, vraiment, on a toujours le même type de programme. Si on va voir, par exemple, allons voir R et périmètre d'un rectangle. Je vous invite à l'ouvrir. Regardez la structure du programme. Assez semblable à tout à l'heure. J'ai juste oublié de mettre mes variables à zéro. On pourrait le faire, donc, dans variable, ici. Je vais dupliquer pour l'avoir quatre fois parce que j'ai quatre variables. Donc, je mets R à zéro. Bien, j'utilise hauteur, j'utilise base, j'utilise R et j'utilise périmètre. Donc, on initialise nos variables. On énonce l'intention du programme. Donc, je peux calculer l'heure et le périmètre d'un rectangle si tu me donnes sa base et sa hauteur. On va chercher la base. Donc, on saisit la base avec l'utilisateur. On saisit la hauteur. Puis, une fois qu'on connaît ces deux mesures-là, on calcule l'air. On affiche la réponse et on calcule le périmètre. On fait attention aussi à la priorité des opérations. Regardez ici, là, c'est subtil, mais c'est vraiment important. Donc, le deux fois hauteur est prioritaire à la somme. Le deux fois base aussi est prioritaire à la somme. Donc, c'est important ici d'emboîter comme il faut nos opérateurs mathématiques. Donc, on peut l'essayer. Si j'ai une base de 6 unités et une hauteur de 2 unités, donc l'air de ce rectangle est de 12 unités carrées et le périmètre, c'est 16 unités. Donc, dans le même esprit, vous pouvez aussi en vous en faire un remix pour l'enregistrer dans votre compte Scrap, si vous voulez. Alors, dans le même esprit, les autres ont tout cet effet de cette façon-là. Si on va voir la moyenne de 4 nombres, c'est un autre bel exemple où il faut faire attention à la priorité des opérations. Donc, ici, je vais agrandir, regarder la moyenne. Bon, d'abord, je vais récupérer mes 4 nombres. Une fois que je les connais, j'additionne les 4 nombres et je divise par 4. Mais ici, là, un élève pourrait se tromper et voir que sa moyenne ne fonctionne pas parce que, par exemple, sa division, regardez, c'est très subtil. Mais quelqu'un qui l'écrit comme ça, au lieu de comme ça, bien ici, sa moyenne ne fonctionnera pas. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment insister très tôt avec les élèves afin de leur expliquer cette priorité-là, à quel point elle est importante. Donc, je vais replacer ça ici. Alors, je vous invite maintenant peut-être à aller regarder les autres. Rabeille Taxe, là, c'est l'un de mes préférés. En tout cas, pour le premier cycle secondaire. Je vous invite à aller regarder. Je vous laisse peut-être un petit 3 minutes et on va revenir après ça ensemble. Alors, après cette exploration, j'aimerais peut-être avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que, aussi, vous voyez d'autres applications? Je vous ai donné seulement quelques petits exemples, mais est-ce que ça a fait émerger en vous d'autres idées qu'on pourrait travailler en mathématiques avec ce type de problème-là, ce type de programme-là, en fait? Vous pouvez soit prendre la parole, écrire dans le clavardage ou même utiliser les outils de notation pour écrire dans la diapolitique. Je peux parler. Bonjour, Vécemi. Moi, j'avais déjà fait la même... Bien, n'importe quoi qui a une formule, dans le fond, ça peut être bien, là, quand on a compris un peu le principe des aires et tout ça. Je l'avais utilisé avec la distance entre deux points, en secondaire 4, là, le point milieu aussi. Tout à fait. Le point de partage se fait aussi. Oui. Ça demande plus d'étapes, en fait. Oui, 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 mais ça se fait. Oui, oui, c'est un peu défi pour ceux qui vont plus vite un peu. Oui, bien, c'est une forme... En effet, là, il y a moyen de faire quand même assez facilement de la différenciation avec ça. Tu sais, j'ai déjà donné à Nathalie là-dessus sur des défis bronze, argent et or. Donc, à partir d'un défi de base, comment, après ça, on peut le rendre, augmenter son niveau pour des élèves qui seraient prêts à faire du argent ou même qui seraient prêts à faire du or, là. Donc, il y a vraiment plein de possibilités avec Scratch. Nathalie, tu dis que tu avais déjà fait la somme, mais les autres déposés sont intéressants. Oui, parce qu'on se rend compte finalement que le modèle est un peu le même. Sachez qu'on peut aller encore plus loin, on peut faire autre chose, mais quand on débute avec des élèves en programmation avec Scratch, c'est vraiment nos bases d'appliquer des formules. Par exemple, toutes les formules au premier cycle secondaire, toutes les formules de l'air des polygones, l'air du carré, du rectangle, du trapède, du losange, tu sais, c'est une belle façon de débuter avec nos élèves, là, en programmation. On saisit les paramètres, après ça, on place comme il faut nos opérateurs pour bien calculer l'air de chacune des figures. On pourrait même tout mettre ça dans un même programme et faire en sorte que si on clique sur un, bien, ça fait le carré, sur deux, ça fait le rectangle, sur trois, ça fait le parallélogramme, etc. Donc, c'est vraiment des bases qui, après, peuvent nous amener beaucoup plus loin. D'autres commentaires, d'autres idées? Ça va pour ça. Alors, je vais poursuivre maintenant. Je vais aller voir si j'ai besoin de partager mon écran tout de suite. Non, pas tout de suite. Donc, finalement, les programmes que je vous ai présentés ont tous, sensiblement, la même structure. Donc, quand on est en généralisation de calcul, c'est qu'on a besoin d'avoir des entrées. Des entrées, là, c'est les informations qu'on saisit afin de pouvoir effectuer le calcul, effectuer le raisonnement. Par exemple, bien, dans la somme de deux nombres, on a besoin du nombre 1, nombre 2. Dans la relation de Pythagore, on a besoin de la cathète 1, de la cathète 2. Dans l'équation de la droite, on a besoin des coordonnées de deux points qui appartiennent à la droite, etc. Donc, c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle nos entrées. Une fois qu'on a nos entrées, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, c'est là qu'on effectue nos calculs, c'est là qu'on utilise notre raisonnement afin de s'assurer d'avoir le bon résultat. Le résultat, bien, ça, c'est ce qu'on appelle la sortie. Donc, en programmation, c'est vraiment, c'est vraiment un concept de base. C'est vraiment, puis tu sais, là, on parle de la mathématique, mais ça pourrait s'appliquer à, parce qu'en programmation, on ne fait pas juste de la mathématique, là, mais ça pourrait s'appliquer à un paquet de situations de programmation. Prochaine étape, je voulais vous montrer, pour aller un petit peu plus loin avec ça, il y a, je ne sais pas si vous avez assisté au webinaire sur le dessin géométrique. Sinon, ce n'est pas très grave, là. Mais il y a moyen de combiner la généralisation de calcul et le dessin géométrique à la fois. Donc, c'est une façon, moi, tu sais, je trouve que la généralisation de calcul, c'est une base. Le dessin géométrique, c'est une base. Donc, quand on commence, peu importe le niveau auquel on enseigne, quand on commence, nos élèves ont besoin d'une base dans les deux. Mais après ça, si on veut se rendre plus loin, bien, c'est là qu'on peut combiner les deux et faire, bien, moi, à ce moment-là, je pense plus au secondaire, secondaire et FGA, au primaire, peut-être un petit peu, malgré ça, ça pourrait se faire avec le rectangle carré, mais sinon, c'est plus limité au primaire pour faire ces applications-là plus avancées. Mais au secondaire et à la FGA, vraiment, c'est là qu'on peut, deuxième cycle même secondaire, c'est là qu'on peut mettre en pratique des concepts appris combinés à du dessin géométrique et ça donne vraiment des problèmes qui sont assez costauds. Par exemple, j'en ai mis deux. Je vais avoir d'autres exemples tantôt. Tracer des carrés et utiliser la relation de Pythagore parce que dans les carrés, il y a, je vais l'ouvrir tantôt, là, mais pour tracer le deuxième carré, on a besoin de l'hypoténuse du précédent. Bref, ça met tout ça en relation. Ensuite, pour tracer des triangles rectangles qui sont généralisés, donc qui fonctionnent peu importe ce que j'introduis comme valeur des quatre têtes, le programme va calculer non seulement l'hypoténuse, mais va aussi faire les rapports trigonométriques dans le triangle rectangle afin de trouver les deux angles manquants. On sait qu'il y a un angle de 90 degrés, mais pour trouver les deux angles manquants. Donc, on a un programme qui fait ça ici comme deuxième exemple. Dans un autre ordre d'idée, on peut utiliser des listes aussi pour faire de l'arithmétique ou pour faire des statistiques. Les listes, c'est un, je vous dirais que c'est un concept un peu plus avancé, là. Tu sais, ça prend vraiment, là, pour nos élèves, ça prend un petit peu déjà de programmation derrière la cravate. Mais je ne vous cacherai pas que moi, je connais une jeune fille, je connais très bien une jeune fille qui était en sixième année l'année dernière, qui a fait du scratch en sixième année en français et qui utilisait des listes de mots dans ses programmes. Moi, j'étais vraiment, tu sais, je pensais que les listes, c'était juste pour les élèves secondaires puis même du deuxième cycle secondaire, mais non. Même en sixième année, l'usage des listes était déjà présent. Donc, tu sais, justement, si on a des élèves qui ont l'habitude d'en faire, qui, tu sais, qui en font un petit peu à chaque année, je pense qu'on peut quand même introduire ça assez tôt, mais ça rend nos programmes encore plus efficients. Ça peut servir aussi, justement, de programmes plus élevés en difficulté pour faire de la différenciation avec, parce qu'on a toujours des élèves pour qui c'est plus difficile la programmation, puis des élèves pour qui c'est comme une révélation, qui se trouve, qui se découvre un talent vraiment caché. Donc, je vous invite à ouvrir Carré et Pythagore. Encore une fois, j'ai mis les tutoriels ici pour apprendre à les faire pas à pas, mais en formule webinaire, surtout en juste une heure, c'est peut-être pas approprié. Donc, je vais partager mon écran et ouvrir Carré et Pythagore. Alors, c'est un mélange de dessins géométriques. Le dessin géométrique fait intervenir l'outil stylo ici qu'on est venu chercher dans les extensions. En bas ici, ça fait apparaître des nouveaux blocs. Le bloc qui est le plus important finalement dans cette section-là, c'est celui-là, stylo en position d'écriture. Ce qu'il fait, c'est quand le stylo, ici c'est notre crayon, se déplace, il va laisser une trace. Donc, ce qui se passe ici, on va le démarrer. On a un premier carré et là, on a d'autres carrés qui viennent s'introduire dans le premier. Là, je ne sais pas si vous la voyez ou on doit la calculer, la relation de Pythagore, mais on voit bien sûr des triangles rectangles au travers de ça. Ça demande un bon raisonnement, c'est un beau défi cognitif ici. C'est le genre de choses aussi dont on peut faire la démonstration aux élèves en classe, leur montrer le résultat attendu comme ça, dégager avec eux qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que le crayon fait, puis ensuite, essayer de faire le lien avec le concept qui a peut-être été enseigné en classe. Donc ici, un élève me dirait, au début, on fait un carré. Dessiner un carré en dessin géométrique, c'est vraiment la base. Mais après ça, on se rend à la moitié du côté du carré. Puis ensuite, on tourne. Oui, mais de combien de degrés? Ça se calcule, ça, sachant que c'est un triangle rectangle isocèle. Puis après ça, j'avance de combien? Bien, pour trouver cette distance-là, on a besoin de connaître nos deux demi-côtés ou nos deux, qui est la valeur de nos cathètes. Puis après ça, on calcule l'hypoténuse puis on avance. Puis après ça, on recommence, on fait un carré. Puis après ça, le même raisonnement se répète et ainsi de suite, on le fait dix fois. Donc c'est un peu ça qui se passe ici. Si je le regarde brièvement, au début, mon premier rectangle mesure 300 pixels de côté, parce que les distances sont en pixels, mon répété quatre fois ici, ça c'est un carré. Ensuite, on avance d'un demi-côté. On tourne de 45 degrés, ça c'est l'angle ici dans notre triangle rectangle isocèle. On attribue la valeur de la cathète à la moitié du côté. Puis après ça, on calcule notre, voyons, notre hypoténuse. C'est le mot que je cherchais. On calcule notre hypoténuse. Là ici, étant donné que ça a été fait avec un triangle isocèle, là, on a la version un petit peu plus allégée de la formule. Et là, on change de couleur. Puis après ça, on répète avec notre nouvelle valeur de côté qui a été changée ici. Donc c'est le suivant. On répète dans la forme en nombre. L'hypoténuse ici devient le côté du prochain cadre. Donc c'est un beau défi cognitif, vous le voyez, qui donne un beau résultat créatif en même temps, qui amène l'élève à réfléchir énormément, puis à utiliser en plus ces concepts mathématiques. Même principe ici, triangle et relation de Pythagore et trigonométrie. Donc je fais juste dessiner des triangles rectangles, mais en donnant des valeurs de cathètes qui sont en pixels, par exemple 120 pour la première, puis disons 90 pour la deuxième. Et le programme calcule lui-même l'hypoténuse, ainsi que l'angle 1 et l'angle 2 afin de dessiner. Et là, si je change mes valeurs de cathètes, disons que j'ai 80 et 112, ils s'adaptent. Donc on généralise le calcul de l'hypoténuse et le calcul de nos deux angles. Vous voyez ici, l'hypoténuse a été calculée ici, l'angle 1 ici. Le 180 et moins, ça c'est parce que dans Scratch, le crayon se tourne toujours avec l'angle extérieur et non l'angle intérieur. L'angle 2 a été calculé ici. On reconnaît ici vraiment nos concepts enseignés au secondaire. Alors, c'était pour vous donner des exemples qui combinent le calcul et le dessin géométrique. Je vois qu'il est 14h14. Je vais vous montrer maintenant un exemple avec les listes. Tantôt, la fameuse facture rabais-taxe, elle se fait avec une liste, donc ça permet de ne pas limiter le nombre d'articles dans un programme. Ça, encore une fois, c'est un peu plus avancé pour des élèves qui ont de la programmation derrière la cravate, pour des élèves qui veulent des défis. Donc l'idée ici, vous voyez, j'ai quatre articles de 5 $, 16 $, 32 $ et 49 $. Le programme calcule le total. Il me demande le pourcentage de rabais, donc si je mets 15 % de rabais, il calcule le montant après rabais et finalement le montant après tête. Si maintenant, je décide d'ajouter un article, c'est là que les listes deviennent intéressantes. On peut ajouter et enlever des articles indéfiniment. Donc, j'ajoute un article, par exemple, qui vaut 10 $ et 50 $. Il faut mettre un point parce que c'est un outil qui provient des États-Unis. Donc, si maintenant, je clique sur le drapeau vert, il va s'ajuster parce qu'il a généralisé le calcul. Le total va être différent. Je peux changer mon pourcentage de rabais aussi. Il me calcule mon montant après rabais, mon montant après taxe. Donc, tout ça, ça ressemble un petit peu au programme de tantôt rabais et taxe. La différence, c'est qu'on a ajouté ici une liste. On cumule les éléments de la liste afin de trouver notre total. Donc, c'est ce petit bout de programme-là qui fait toute la différence. Dans le même esprit, bien, là, on peut travailler les statistiques. Donc, notre moyenne, au lieu de faire une moyenne limitée à quatre nombres, bien, notre moyenne peut contenir le nombre d'éléments qu'on souhaite. Et là, on peut travailler toutes les statistiques en troisième secondaire, la moyenne pondérée avec une liste. Là, vous allez reconnaître la formule pour calculer une moyenne pondérée. Donc, c'est ici. Chaque élément est multiplié par la pondération et on cumule tout ça. On peut travailler les données groupées en classe aussi, le mode, la médiane, etc. Donc, tout ça peut se faire. On généralise en même temps qu'on utilise des listes et des variables. Donc, c'est des programmes un peu plus avancés. Comme je vous disais, on ne part pas avec ça avec nos élèves. L'idée, c'est d'y aller pas à pas. Mais si on a une bonne expérience en programmation, on peut se lancer dans ce genre de défi. Je vais arrêter le partage d'écran. Ça va venir dans le lien. Est-ce qu'il y avait des questions jusqu'à maintenant? Oui, Virginie? Moi, ma question, ce n'est pas tant une question d'utilisation comme, tu sais, oui, il y a le plan d'action numérique, il y a le cadre de référence, etc. Mais est-ce que c'est prévu que les écoles aient à se faire un plan d'action ou quelque chose? Parce que ce que je trouve dommage, j'adore toutes ces idées-là, mais pour arriver à faire de quoi d'intéressant quand on enseigne en 4-5, il faut quasiment qu'il y en aurait fait. Parce que sinon, c'est un peu, ça demande beaucoup de peine de recommencer avec la somme d'un nombre en secondaire 4 pour arriver à faire la distance en deux points. Je ne sais pas si tu comprends ma question. En fait, la réponse, c'est qu'il n'y a rien de prescriptif. Je n'ai pas de réponse non plus pour l'avenir. Ce que je sais, c'est que l'Ontario a rendu la programmation, a ajouté la programmation, le codage dans son programme de mathématiques. Et ça, c'est tout récent. Ça date de cet été et c'est mis en application dès cette année. Donc, actuellement, tous leurs élèves du niveau primaire font de la programmation à tous les niveaux. Puis c'est vraiment progressif. C'est intéressant. Je t'invite peut-être à aller fouiller là-dessus. C'est beau la progression qu'ils ont faite. Ça a vraiment été placé dans le programme de mathématiques, mais sans nécessairement faire appel au contenu mathématique. C'est prévu aussi qu'ils le fassent pour l'équivalent de notre secondaire. Je ne sais pas, par exemple, à quoi ça va ressembler. Même si ça fait partie du programme de mathématiques, je ne sais pas s'ils font directement des liens avec le programme de mathématiques. De notre côté, on travaille fort pour que ça se multiplie, cette pratique-là. Mais malheureusement, il n'y a rien de prescriptif. Par contre, il y a vraiment un mouvement. C'est sûr que là, avec la pandémie, ça ne fait pas partie des priorités des profs actuellement et je le comprends très bien. Mais depuis quelques années, moi, j'ai commencé d'en faire en classe en 2016 et à diffuser beaucoup. Depuis quelques années, les profs qui se mettent le nez là-dedans, les profs qui voient le potentiel, souvent, ça adhère. Le problème, c'est qu'on manque de temps. Donc, on espère peut-être une réécriture des programmes. On ne sait pas quand ça va arriver et comment ça va se faire non plus. Mais avec le plan d'action numérique, ça fait partie des objectifs. Avec le cadre de référence numérique aussi, le ministère a vraiment un intérêt pour ça. Mais quelle forme ça va prendre dans nos programmes, je ne peux pas te répondre. Je n'ai pas de réponse à ça. plus qu'ils produisent des beaux documents et ils donnent des sous pour ça, ça serait plus efficacement utilisé s'il y avait une ligne directrice. Oui. Bien, peut-être, on ne le sait pas, mais c'est peut-être vers ce qu'on s'en va. On croise les doigts. Oui. Nathalie, tu dis que c'est très intéressant de le faire à distance aussi. Effectivement, à distance, là, bien d'ailleurs, je vais vous fournir plein de tutoriels. Bien, tous les tutoriels qui sont là déjà, mais il y en existe plein d'autres. À distance, l'idée, c'est d'envoyer des tutoriels aux élèves pour qu'il y ait une forme d'autonomie dans l'apprentissage de base. Ça peut être intéressant. Puis après ça, de leur lancer des défis, des défis de toutes sortes. Donc, moi, j'y crois beaucoup dans le à distance comme ça. Je l'ai déjà expérimenté avec une classe, avec un autre outil de programmation et ça a été vraiment un succès. J'ai même utilisé Desmos. Je ne sais pas si vous connaissez Desmos, mais Desmos comme plateforme afin d'intégrer une séquence d'apprentissage pour faire un programme scratch. Donc, je pense qu'il s'agit d'utiliser notre créativité puis on peut y arriver. Mais je peux comprendre que dans le contexte actuel, il y a des enseignants qui ont beaucoup d'autres priorités. À partir de quel niveau scolaire serait-il pertinent de l'utiliser? Au niveau de scratch, il y a scratch junior qui existe pour les tout-petits dans le premier cycle du primaire. C'est ce qui est recommandé. Mais à partir du deuxième cycle du primaire, nous, on fait la promotion de l'usage de scratch. Je ne sais pas à quel point aller dans la généralisation de calcul, c'est pertinent dès le départ. Mais définitivement, pour le troisième cycle, moi, j'aurais tendance à commencer pour avoir vu mes propres enfants en faire. Pas juste eux, mais d'autres enfants aussi. Il y a des milieux où c'est très poussé. Donc, vraiment, le deuxième cycle du primaire, je ne sais pas, peut-être plus créatif, programmation créative. Troisième cycle, on peut peut-être y aller vers des concepts mathématiques. Mais en même temps, tu sais, l'écran dans scratch, c'est un plan cartésien. Donc, très vite, même quand leurs personnages font des déplacements, ils apprennent à utiliser le plan cartésien. Alors, ça, c'était des exemples pour aller plus loin. Je vois qu'il est 22. Maintenant, des ressources pour médecins en application en classe, il y en a beaucoup. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire la bonne sélection. Je vous conseille. Si vraiment, là, ce que vous avez vu aujourd'hui, ça a piqué votre curiosité et que vous voulez en apprendre davantage, c'est sûr qu'une heure, c'est vraiment pas beaucoup. On n'a pas mis beaucoup les mains sur les touches non plus. Je vous conseille vraiment fortement l'auto-formation. Premier pas avec scratch en mathématiques, le seul que j'ai mis en jaune qui est là. Il y a dans cette auto-formation-là vraiment les bases de la généralisation de calcul, comme on vient de le faire, mais pas à pas. Et il y a aussi les bases du dessin géométrique. Dans la deuxième, plus loin avec scratch en mathématiques, bien là, on fait vraiment appel à des notions plus avancées, les structures conditionnelles. Ça, c'est les si alors, si alors, si non. C'est là aussi qu'on fait du dessin géométrique avancé. C'est là qu'on utilise les listes. Je ne voulais pas montrer aujourd'hui, mais on peut aussi faire du traçage de fonctions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des probabilités aussi, des exemples de probabilités. Donc, la deuxième aussi, belle ressource pour aller plus loin avec scratch en mathématiques. Pour scratch plutôt créatif, plutôt jeu vidéo, tu sais, dans une orientation qui n'est pas mathématique, c'est la troisième que je vous conseille. Elle n'est pas nécessairement préalable aux deux autres parce qu'on peut très bien commencer en mathématiques sans passer par scratch pour tous. Mais si, par exemple, on veut y aller vraiment plus dans une optique ludique et créative, c'est celle-là que je vous recommande. Des idées. Là, je vous en ai donné quelques-unes à travers les diapositives, mais il y en a plein d'autres ici. Je vous invite à ouvrir le padlet d'idées. Donc, un padlet, c'est classé par colonne, par niveau d'enseignement, toutes sortes de sujets liés à la mathématique. Encore une fois, quelques-uns que vous allez retrouver qu'on est aujourd'hui, mais il y en a plein, plein d'autres. Les leçons de programmation, un petit peu le même principe ici, mais c'est des leçons détaillées pour aller vraiment plus, y aller avec des tâches plus complexes, plus détaillées. C'est un peu du clé en main pour les enseignants. Dans un contexte d'enseignement à distance, je vous conseille d'utiliser largement les tutoriels de notre chaîne YouTube du récit MST, donc pour envoyer aux élèves des pistes pour apprendre de façon la plus autonome possible. donc ça, encore une fois, on vous rend ça accessible. Si vous voulez voir aussi le webinaire sur le design géométrique, il a été publié, donc vous y avez accès à partir de ce lien-là. Finalement, ce webinaire-là, il est enregistré et il va aussi être disponible dans quelques temps. Donc, vraiment, vous avez beaucoup de ressources. Le problème, c'est qu'il y en a tellement. Le problème, c'est vraiment de sélectionner la bonne ressource qui nous convient et qui convient à nos besoins. Alors, pour conclure, avant de conclure, on a le temps, on a encore quelques minutes. J'aimerais savoir s'il y a des questions. Des questions, des commentaires. Je vais continuer. Alors, pour conclure, finalement, encore une fois, vous avez accès à un badge pour la présentation du webinaire d'aujourd'hui. Pour ça, il faut être inscrit sur le campus récit et suivre les instructions pour avoir le bon badge. Une rétroaction de votre part serait très appréciée afin d'optimiser notre service, afin de s'ajuster davantage à vos besoins. Je sais que là, avec le contexte actuel, on essaie d'y aller avec des moments plus courts parce qu'on sait que les gens n'ont pas beaucoup de temps. Habituellement, aussi, en temps normal, on se déplace dans les CSS pour donner des formations d'une journée entière sur des outils. Oui, il y a Scratch, mais en mathématiques, on est gâté. Il y en a plein d'autres. Par contre, on peut quand même en donner à distance de ces formations-là. Si jamais vous avez un groupe d'enseignants intéressés à avoir une formation sur un outil, puis que c'est possible de rassembler les gens au même moment, des fois, c'est assez, c'est plus des pédagogiques qui sont populaires. Les libérations sont difficiles, mais on donne des formations plus ciblées à des moments peut-être avec une plus longue durée pour aller un petit peu plus en profondeur. Ne gênez-vous pas pour communiquer avec nous pour ça. Alors, ceci dit, je vous remercie beaucoup de votre participation. Vous êtes des fidèles participantes. J'espère que vous avez apprécié vos trois semaines. Il reste encore des formations demain et vendredi. Ça vous fait un bon coffre à outils. Et s'il y a quelque chose, nos courriels sont là. N'hésitez pas à communiquer avec vous. Je vais arrêter l'enregistrement, puis je vais rester un petit moment pour, si jamais vous avez d'autres questions et d'autres commentaires. Alors, bonne fin de journée.